bonjour tout le monde bienvenue à notre nouvelle chaîne qui est intitulé maman du monde je m'appelle peniel nsamba chivasu et je suis là avec ma maman maman vivine chivasu et dans cette nouvelle chaîne nous serons là à partager sur plusieurs différents sujets je pense que le thème de la chaîne c'est de faire sa part c'est fait à part chacun à sa part maman à sa part on sait qu'il s'agit de sa relation avec moi sa relation avec ses enfants sa relation avec dieu dieu à sa part nous les enfants aussi nous avons notre part et je pense que dans cette chaîne nous serons là à explorer plusieurs dynamiques dans des relations entre mère et fille des relations de la femme dans l'église des relations pourquoi pas de l'homme aussi dans l'église et comment tout ça ça entre en jeu pour créer un atmosphère saine pour que les choses évoluent bien par la grâce des dieux alors maman je pense que pour commencer j'aimerais d'abord savoir pourquoi le nom maman du monde pour la chaîne merci pour la question j'ai salue tout le monde au nom de jésus que la paix du seigneur soit sur un chacun de nous dieu est merveilleux si nous avons choisi des données d'intituler ces chaînes cette chaîne mama du monde c'est parce qu'on m'a toujours appelé maman du monde qui taper maman du monde il ya un nom de dieu que j'ai reçu chez moi dans la maison j'ai recevait tellement beaucoup de gens à la maison cet homme de dieu l'a recommandé aussi les gens chez moi je recevais les gens et il venait de temps en temps que je salue en passant c'est le pasteur cadeau capacelle il est au congo à kinshasa et le défunt pasteur n'aurait qu'à bongo ni plus ce sont eux qui m'ont donné ce nom là de maman du monde il venait à la maison il y avait beaucoup de gens j'étais disponible pour faire de courses pour faire tout pour eux pour les gens que je recevais à l'église tout ça alors pour et ils avaient trouvé que en tout cas j'étais une maman du monde c'est pour cela il m'avait donné ce nom là il ya jusqu'aujourd'hui il ya plusieurs gens qui m'appellent maman du monde donc c'est maman du monde parce que tu as reçu le monde entier presque chez toi pas parce que tu es dans le monde non pas parce que je suis dans le monde et pas parce que j'ai reçu le monde entier parce que j'ai reçu les gens j'ai pas reçu le monde entier en tout cas moi aussi en grandissant je me rappelle qu'il ne que c'était vraiment rare en tout cas je pense pas que j'ai des souvenirs où c'était seulement nous les enfants et maman et papa à la maison il y avait toujours des gens des passages qui venaient des kinshasa qui venaient de l'europe et tout mais très souvent dans des familles pastorales c'est ça la réalité la bible dit que la maison qui reçoit est béni c'est ça et c'est parce que là nous sommes bénis malgré tout ce qui se passe nous sommes dans la bénédiction bon dans la vie autre chose qui se passe en la gueule l'accès qu'on vit ok alors pour passer à un autre sujet j'aimerais te demander d'abord comment tu as découvert ou bien comment tu as commencé dans l'église tu étais déjà quelqu'un qui a grandi dans l'église bien tu as développé ta relation avec les seigneurs autrement j'ai grandi dans l'église oui j'ai grandi d'aller j'y suis une fille je suis un enfant d'un pasteur mon père fut un pasteur il n'est plus mon grand-père fut un pasteur alors je viens d'une famille protestante ok il ya mais j'ai développé cette relation là où cet amour là de servir les seigneurs en tout cas j'étais enfant j'étais pas jeune j'étais enfant c'était à moins de dix ans que j'ai vraiment commencé à aimer les choses des dieux beaucoup plus chanter pour les seigneurs c'était à moins de dix ans et j'ai été inspiré par une chorale qui était une grande chorale à kinshasa cette époque là dans les années 80 le frère chrétien de notre frère kabachi que j'ai salué en passant notre papa kabachi ce sont eux qui m'ont donné l'envie de servir le seigneur la passion de servir les seigneurs dans la chanson donc j'étais vraiment enfant donc c'est ça ok et quand tu étais enfant tu rêvais aussi de démarrer un pasteur bon j'aimerais dire quelque chose que chaque fois que je prie chaque fois que je fais de prière d'action des grâces à dieu je n'oublie pas de dire merci à dieu pour ça moi je ne priais pas pour avoir un mari pasteur ok mais du moins je priais pour avoir un homme qui sert le seigneur comme mari j'ai demandé à dieu son serviteur je me rappelle même du jour où j'ai prié pour ça et la raison pour laquelle j'avais prié pour ça que je préfère ne pas dire ici mais c'était une prière que j'avais fait j'ai demandé à dieu seigneur donne moi un homme qui te sert comme mari comme ça je vais te servir dans la liberté ok et le seigneur a exaucé à cette prière là c'est une prière que je fais j'étais vraiment enfant pas moins de dix ans j'avais déjà commencé à comprendre les choses mais moi j'étais enfant si je peux dire ça comme ça ou j'étais jeune j'avais fait une prière pour ça et où est-ce que tu as rencontré où est-ce que tu as rencontré papa pour la première fois à l'église bien sûr quelle église ? la cité Bethel ok alors tant pour mon anaki was it like love at first sight vous avez aimé vous avez aimé car il y en a quoi mon anaki non même pas même pas et puis c'était pas je ne pensais pas au mariage quand on s'est vu c'est lui qui t'avait mis l'oreille oui c'est lui qui m'avait ajouté l'oreille ok c'était parce que lui il était l'encadreur de la jeunesse à la cité Bethel alors on s'était je savais qu'il était là un frère qui était là un serviteur de dieu l'encadreur de la jeunesse bon nous sommes allés un jour avec une soeur que j'ai préféré perdre son nom mais si elle suit cette émission elle va se rappeler nous sommes allés au bureau de papa Christophe là où il était derrière l'église c'était Bethel c'est la soeur qui voulait le voir et j'ai parlé que lui m'a vue ok et c'est là où les choses avaient commencé et pourquoi tu as dit oui ? c'était quoi ? il avait quoi de spécial ou quoi d'intéressant ? parce que oui c'est mon père je l'aime bien mais c'était quoi ? c'était quoi ces trucs là qu'il y avait et tout ça qui m'a dit maintenant qui t'avaient donné envie parce que moi je sais que donc les fiançailles étaient très courts alors qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu étais tellement sûre que c'était lui l'homme de ta vie et l'homme avec qui tu voulais construire un foyer ? bon ce n'est pas que j'étais tellement sûre que c'était lui l'homme de ma vie mais tu ne penses pas qu'il faudrait être sûre de ça avant d'entrer dans le mariage ? non c'était seulement que j'ai juste sorti de lui c'est tout donc j'étais j'étais la chair de sa chair mais tu deviens la chair de sa chair non c'est pas comme ça non c'est pas dans le mariage ok c'est comme ça que Dieu a crié ça donc toi quand tu as vu frère Christophe à l'église si t'es bête donc au monnier tu t'es dit que ah n'a bimina n'a n'a pas de ta moto c'est ce qu'il te dit non moi je n'avais rien dit je ne savais même pas que c'était lui et puis j'étais j'étais trop jeune je venais de décrocher mon diplôme tu vois j'étais trop jeune moi j'avisageais continuer mes études donc dans ma tête c'était pas le mariage c'est vrai j'étais partie à l'église c'était le culte de mardi j'étais jeune dans ma tête c'était pas le mariage en tout cas dans ma tête c'était pas le mariage je ne pensais même pas au mariage parce que je venais de décrocher mon diplôme et puis je pensais aller à l'ISTI parce que je pensais faire le journalisme ok donc c'était vraiment pas dans ma tête le mariage bon je l'ai vu il m'a vu ils ont parlé avec la soeur et c'est après je crois deux semaines après qu'on me dirait qu'il avait besoin de moi bon moi je croyais comme tout homme de dieu quand il cherche une soeur ou un frère peut-être qu'il a un message de la part du seigneur ou bien il a un conseil ou bien il a vu quelque chose comme tout homme de dieu tous les hommes de dieu quand ils cherchent des soeurs c'est pour ça bon la plupart oh ok il y a la plupart alors quand je l'ai vu c'est là qu'il me dira que bon voilà il y a ceci il y a cela bon et bon et bon c'est ça ok on passe à autre chose j'aimerais savoir c'était quand est-ce que tu as senti dans ta tête que tu es passé de fille à une femme c'était quoi qui avait déclenché cette transition pour toi parce que je peux donner l'exemple pour moi moi je ne dirais pas que j'ai senti cette transition quand je suis quand je me suis mariée pour la première fois j'ai senti que j'étais devenue vraiment femme après la naissance de Shadai mon fils aîné que je salue que j'aime bien toi quand est-ce que tu as senti cette transition là de fille à femme d'abord le jour le jour de mon mariage ok j'ai senti que voilà le jour où j'ai quitté chez mes parents avec la robe blanche tu es devenue une femme c'est là où j'ai compris que c'est fini je ne suis plus d'ici je pars maintenant habiter avec quelqu'un pour que nous puissions devenir un et après quand j'ai eu mon premier fils c'est là que j'ai senti encore que voilà maintenant les choses ont vraiment très bien commencé ok je crois que j'aimerais savoir parce que ton ton aîné c'est un garçon mon grand frère est-ce que tu as senti une différence quand les dix aînés et quand moi je suis née parce que moi je suis la fille aînée lui c'est le garçon aîné est-ce que tu as senti une différence en tant que mère avec l'aîné qui était un garçon et la deuxième qui était une fille parce que c'est une première expérience pour les deux normalement il doit y avoir une différence il y a premièrement la différence c'est que celui-ci c'est un garçon c'est l'aîné c'est la première expérience et le deuxième c'est une fille mais c'est aussi une première expérience d'avoir une fille pas d'avoir un enfant il y a d'avoir une fille mais pas d'avoir un enfant il y a bon je ne sais vraiment pas dire en dehors de la différence de celui-ci c'est un garçon et celle-ci c'est une fille je ne sais pas une autre différence je ne sais pas donc tu n'avais pas ressenti quelque chose de particulier quand je n'ai eu ce que j'ai ressenti de particulier sincèrement parlant tu as été différente de tous mes enfants la grossesse la maternité ta façon d'être comme enfant tu as été vraiment un enfant différent différent dans qu'elles sont difficiles non tout de toi était vraiment facile ok ta grossesse était très 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 facile pas de complications pas de souffrance ta naissance tu es venue au monde sans contraction oui sans contraction sans contraction tu as été un enfant qui ne dérangeait pas même si tu as faim donc c'est vraiment là la différence si je peux dire ça comme ça parce que mon aîné s'il a faim c'est tout le monde qui doit savoir qu'il y a un problème là-bas donc il doit manger il ne dérangeait pas il ne pleurait pas mais s'il a faim il te montre que non maintenant j'ai besoin mais toi tu n'étais pas comme ça par rapport à tous mes enfants sur 5 enfants que j'ai eu toi tu étais un enfant même si tu as faim tu ne pleures pas et surtout que tu suçais le doigt tu ne pleures pas tu regardes je pouvais savoir que maintenant elle a vraiment faim en te regardant comme ça on voit un bébé très fatigué même si tu as mouillé la couche tu ne dérangeais tu étais vraiment un enfant spécial tu ne dérangeais pas tu ne pleurais pas tu ne dérangeais pas la nuit comme tous les enfants tout de toi était facile et je bénis le Seigneur pour ça ça fait plaisir d'entendre ça parce que moi je n'ai pas moi je n'ai pas ces souvenirs là vu que j'étais très petite je ne me rappelle pas des choses comme ça moi je pense que quand j'étais quand je commençais à atteindre l'âge de l'adolescence je pense que c'est quand on a commencé à avoir quelques tiraillements dans notre relation comment comment tu as navigué de passer à avoir un enfant qui était tellement calme et tout un enfant qui était un peu casse tête si je peux bon ce n'était pas vraiment compliqué pour moi parce que je ne suis pas non plus une maman facile ok non je ne cède pas je ne cède pas aux caprices des enfants ce n'était pas comme si c'était au dessus de moi non je pouvais bien gérer ça ok je pouvais bien gérer ça donc je suis une mère qui n'a pas subi les caprices de l'âge dans l'adolescence des enfants non ok parce que je n'étais pas non plus facile ok je n'étais pas je n'ai je n'ai pas je n'ai pas cédé vraiment à ça donc j'ai affronté ça et puis j'ai si je peux dire j'ai vaincu ça tu sais que quand on était in middle school on t'appelait Ben Laden je connais madame Shaw Ben Laden je connais tout le nom que vous m'aviez donné je connaissais est-ce que est-ce que tu est-ce que tu reconnais d'avoir été un peu trop dur quand on était des enfants oui why c'est ce que j'ai reçu c'est l'éducation que j'ai reçu ok mais moi je ne suis pas très d'accord avec ça parce que moi je peux dire que moi aussi j'ai reçu ça de ta part mais je suis complètement différente avec mes enfants je ne suis pas dure tu es 80% américaine 80% yeah which one is américain you or dad quand je dis 80% américain pas des 100 mais tu as tu as tu as vécu dans une culture américaine vous voyez il y a des choses qui vous avez vu avec les parents des autres enfants de vos amis peut-être avec vos teachers vos professeurs avec l'entourage il y a des choses que vous avez vu et peut-être vous vous êtes dit en tout cas moi je ne serai pas comme ma maman vous voyez moi j'ai grandi comme ça pour moi c'était ça l'éducation et c'est ça l'éducation c'est ce qui a fait de moi ce que je suis vous voyez c'est vrai que des fois on trouvait aussi que les parents exagérés mais c'est ça chez nous c'est comme ça premièrement je vis ça à la maison je vis ça dans la rue je vis ça à l'école donc je n'ai pas à comparer avec je ne sais pas si tu comprends toi tu vis ça à la maison avec ta maman tu t'es dit ma maman est dure mais quand tu es en dehors de la maison tu vois autre chose nous c'était vraiment pas ça si je peux dire sur 100% des parents africains chez nous 90% des parents étaient presque la même chose alors je n'avais pas de comparaison à faire mais vous vous avez au moins pu comparer avec ceux que vous viviez dehors alors peut-être tu t'es décidé en tout cas moi je ne serais pas comme ça avec mes enfants mais j'ai vécu avec toi avec les enfants j'ai vu il y a quelques séquelles il y a je te vois comment tu vis avec les enfants quelques séquelles oui tu ne tapes pas tu ne grandes pas mais il y a quelques façons de discipliner les enfants que nous on avait la différence c'est seulement parce que nous on arrive au niveau même de taper des fois de donner des fortes positions non ce n'est pas l'abuse la bible le dit il faut corriger ça avec le fou c'est pas l'abuse c'est ce que vous croyez mais ce n'est pas l'abuse moi je crois qu'on peut éduquer les enfants et discipliner les enfants sans pour autant leur frapper je le crois aussi et moi je pense que les parents qui passent automatiquement à frapper manquent un tout petit peu de patience parce que je me dis que les enfants sont des êtres nouveaux sur terre et je me dis aussi dans des relations d'adultes même quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'apprécies peut-être pas ou bien qu'il te fait quelque chose d'une manière qui est différente à ta manière tu ne finiras pas par frapper la personne parce que boyokanité alors je me dis ce manque de patience envers les enfants est un peu bizarre parce que les enfants sont des êtres nouveaux sur la terre mais nous aussi on était nouveau nous on n'est pas nés grands et je crois qu'aucun enfant devrait être frappé pourquoi pas parce que la bible le dit parce que ça traumatise non pas nécessairement nous on n'a pas été traumatisés tu sais c'est pour cela que j'aime cette chaîne parce qu'on aura le temps vraiment à débattre sur plusieurs choses parce que la manière dont toi tu nous as élevés et la manière dont moi je suis en train d'élever mes fils vraiment un peu différent mais je garde vraiment beaucoup de choses tu vois Shaddai et Zion ce sont des enfants qui sont très propres même Janet et tout ça c'est quelque chose que tu as vraiment inculqué en nous quand on est en train de grandir la propriété comment prendre soin de la maison comment prendre soin des enfants et je pense que sur cette chaîne on aura aussi le temps de partager quelques astuces avec vous comment prendre soin de soi de la femme comment prendre soin des enfants comment prendre soin de sa maison etc mais ça en tout cas coup de chapeau you did a good job thank you merci beaucoup anyway j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des choses dont tu te réproches en tant que mère pourquoi pas je suis éma donne moi two things je préfère garder ça non tu ne peux pas garder parce que c'est une chaîne parce que peut-être en parlant tu pourras peut-être confond la conscience d'une autre maman peut-être la chose que tu seras en train de partager une autre maman ne verra pas ça ou bien elle ne voit pas ça comme un défaut ou bien quelque chose qui mérite du réproche mais en partageant je pense que tu pourrais édifier quelqu'un oui je me reproche il y a des choses que je me reproche mais il y a une chose seulement que je aimerais dire que je dirais aux mamans de ne pas le faire moi je me reproche de ça et je regrette je pouvais sacrifier mes enfants bien je me rappelle d'ailleurs que tu m'avais dit ça une fois je pouvais même sacrifier mes enfants pour les gens que je recevais à la maison moi je le fais je le fais je suis arrivée aux Etats-Unis en 1998 au mois de mai j'ai commencé à recevoir les gens dans ma maison au mois de juillet et la dernière personne qui a quitté ma maison c'était en 2014 vous imaginez c'est comme ça que j'ai dit moi je n'avais pas de souverain des gens à la maison et ces gens là qui étaient à la maison je pouvais bien sacrifier mes enfants pour eux sacrifier dans quel sens je peux sortir mes enfants de la chambre et laisser les visiteurs dormir dans la chambre mes enfants dorment au salon pendant un, deux, trois mois pourquoi ? parce que je ne veux pas blesser les gens c'est bien mais ce n'est pas bien non plus parce que tu ne veux pas blesser ces gens ici qui partiront qui peuvent comprendre parce que ce sont des gens qui n'habitent pas chez toi et ce sont des visiteurs mais tu blesses les enfants que tu as mis au monde moi je le fais et je ne conseille pas au moment de le faire recevoir les gens c'est bien c'est très bien mais reçois quand tu trouves que tu peux bien le faire pas te faire souffrir ou partir au-delà de ses moyens aller au-delà de tes moyens non je ne conseille pas ça jusqu'aujourd'hui je me reproche et je le regrette parce que moi personnellement on entend souvent des histoires de Banna ou Bavandepa Tata Moisi ou bien Bannoko qui ont subi peut-être des difficultés et tout ça tout ça mais c'est très rare d'entendre des enfants qui ont grandi chez eux chez les parents mais qui qui ont un peu souffert de cette manque je crois peut-être d'attention parce que l'attention des mamans est vraiment de partager entre les visiteurs l'église le travail et plusieurs autres choses et c'est quelque chose comme tu as dit je pense que c'est un très bon conseil à beaucoup de mamans et à beaucoup de familles de réfléchir trois fois avant de recevoir les gens à la maison at the detriment of vos enfants il ne faut pas il ne faut vraiment pas en tout cas c'est quelque chose que moi aussi je ne conseillerais pas parce que moi je vois ça avec l'œil de l'enfant et non l'œil de la maman et je sais combien combien ça nous a dérangé combien ça nous a touché je me rappelle même à la veille de mon mariage quand je me suis mariée pour la première fois je n'ai pas dormi dans ma chambre j'avais dormi au salon parce qu'il y avait des visiteurs qui étaient venus je crois de l'Europe et puis ils n'avaient pas où dormir et tout et ouais donc c'était ma dernière nuit chez mes parents mais je n'avais même pas pu dormir dans ma chambre dans mon lit donc ce sont des choses i don't know ça travaille la tête ça travaille vraiment la tête and i'm so glad je suis tellement contente et heureuse que tu es ouverte et honnête on sait qu'il s'agit de ces sujets parce que je pense que ça aidera beaucoup de familles en tant que femme en tant que mère qu'est-ce que toi tu penses est ta plus grande qualité en tant que mère d'abord l'éducation de mes enfants that's what you think really yeah wow i wouldn't say that l'éducation de mes enfants et puis la protection de mon mariage tu pensais à quoi ? moi je pensais que tu as vraiment un grand coeur tu as le coeur de pardon moi je pense que en tant que mère je ne sais pas bon je ne connais pas tous les paramètres entre tes relations avec mes frères et soeurs mais je sais au moins avec moi on a eu beaucoup de difficultés il y a eu des échanges des paroles et des tiraillements vraiment difficiles et il fut une période où je me disais je crois que c'était en 2021 où je me disais que je ne pensais même pas qu'on allait même atteindre le niveau où on allait reconstruire notre relation où on allait s'asseoir pour parler en tout cas moi je crois que c'était en 2021 que j'avais perdu vraiment tout espoir d'avoir une relation saine avec toi tu sais quand on est enfant des dieux et on comprend que ça c'est le diable ce sont les combats on a facile à affronter ces combats là parce qu'on sait qu'on va sortir victorieux et quand je comprends que ça premièrement je sais l'éducation que j'ai donnée je sais le chemin que je vous ai montré et quand il y a des choses qui se passent je me dis non ça c'est pas ce que j'ai donné ça c'est pas ce que le Seigneur m'a donné pour que je donne parce qu'en réalité c'est vrai je suis la maman qui vous a mis au monde mais vous appartenez à Dieu les enfants appartiennent à Dieu et l'éducation des enfants si nous parvenons à réussir c'est grâce à Dieu c'est ce que le Seigneur nous donne et nous le transmettons seulement alors quand moi je sais que je suis dans le Seigneur je connais Dieu et je sais ce que j'ai donné et quand je vois ce qui se passe ce n'est pas ça car moi je comprends que ça c'est le diable et je ne vais pas laisser le diable se réjouir à notre sujet parce que si je garde ma position je dis ok sur ce point en tout cas je préfère rester dans mon coin je ne pardonne pas là carrément le diable se rejouit tu vois mais si je comprends que ça ce n'est pas ce que moi j'ai donné ce n'est pas ce que le Seigneur veut ce n'est pas ce que Dieu a voulu ça c'est l'ennemi alors je comprends les choses et puis j'affronte ça parce que je sais que je suis plus que vainqueur donc c'est ça je ne sais pas je ne sais pas si j'ai donné ce que tu as voulu parce que je crois parce que quand j'ai dit l'éducation de mes enfants protéger mon mariage c'est comme si ce n'est pas ça ce que tu voulais ça fait partie aussi je pense que tout ça ça entre en jeu est-ce que tu peux donner un conseil aux dames qui sont dans le mariage parce que toi et papa vous avez combien d'années de mariage maintenant 30 ans 31 ans 31 ans on entendons vers 30 deuxième année wow félicitations wow et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes qui sont dans le foyer comment protéger son foyer parce que aussi en recevant beaucoup de gens à la maison être un couple pastoral qui est aussi exposé je me dis que ça ne peut pas que ça ne pouvait pas être facile qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes qui sont dans leur foyer pour mieux protéger ou bien pour bien protéger leur foyer pour qu'ils atteignent ici 32 ans des mariages comme toi et papa avoir le regard sur celui qui a dit femme sage bâti sa maison ok avoir le regard sur celui qui a dit qu'il trouve une bonne femme trouve le bonheur ok alors si tu comprends que tu es le bonheur tu feras un effort pour que tu sois vraiment le vrai bonheur et être dans la vie de prière vraiment Jésus Christ au centre ok il y a Jésus Christ au centre il y a des fois tu restes comme ça tu commences à penser aux choses passées tu te dis waouh merci Seigneur parce que ça ça pouvait vraiment faire à ce que les choses s'écroulent ici mais grâce à Dieu nous t'aînons et nous avançons aujourd'hui tu sens vraiment qu'on est des meilleurs amis grâce à notre Seigneur Jésus Christ donc le seul conseil c'est seulement d'avoir une vie de prière d'avoir le regard sur le Seigneur c'est seulement ça il n'y a pas autre chose tu penses que c'est assez une vie de prière et juste d'avoir le regard sur le Seigneur c'est 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 ce qui est capital c'est ce qui est capital bon je pense que pour un début on a pu quand même échanger quelques petites idées pour vous donner un avant-goût de ce que cette chaîne représentera pour la grande famille chrétienne on va parler de plusieurs choses donc on parlera du mariage on parlera des relations entre mère et fille je pense qu'on va beaucoup puiser sur notre relation je crois nos conflits et comment on a pu nous réconcilier et comment ça s'est fait qu'aujourd'hui on est là où nous sommes parce que je pense qu'en réalité ça va aider beaucoup beaucoup de familles parce que je trouve qu'il y a il y a il y a beaucoup de mésententes entre entre des mères et leurs filles dans dans des communautés africaines même nord-américaines il y a il y a souvent même blanc-américain vraiment ? oui je me sens oui pourquoi tu dis ça ? parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu sais ? tout le monde ok bon je pense que pour aujourd'hui on va on va essayer un peu de s'arrêter là c'était un plaisir d'échanger avec toi malgré le fait que je ne suis pas je ne pense pas qu'on est qu'on est on the same page sur tous les sujets sur tout ce que nous sommes en train de partager ici je pense que ça va d'épair aussi avec des différences de culture bien sûr que j'ai grandi dans une famille congolaise mais j'ai grandi dans un pays où la culture était différente de la culture qui était dans la maison et ma façon de voir les choses est complètement bon je ne dirais pas complètement mais peut-être à 70% différent anyway je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que on va s'arrêter sur cette conversation parce que j'ai d'autres questions j'ai beaucoup de questions j'ai beaucoup de questions que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de te poser quand j'étais encore à la maison vu que je crois que j'étais encore petite et j'ai quitté right à 18 ans donc ces années là tu n'étais pas 19 ans non c'était 19 ans non c'était 2 mois avant 19 ans but it wasn't 19 2 mois only 2 mois so I wasn't 19 sister it was only 2 mois I wasn't 19 ok if I had died 18 years old I was 18 years old and 10 months no 18 years old ok if I had died at that time they wouldn't have said that god forbid I'm just giving an example god forbid still alright great ah ah la la bon je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter là je voulais juste vous donner une idée des faits que nous serons en train de partager sur cette chaîne je pense qu'on abordera des sujets un peu inconfortables de temps en temps parce que je pense que ce sont des conversations nécessaires dans nos familles africaines pour comme je dis tout à l'heure avoir des relations saines dans la famille je sais pas maman si tu as quelque chose à ajouter les gens vont se dire mais comment ça la chaîne des mamas mais c'est pas maman qui parle beaucoup c'est pas Nia qui parle beaucoup ça a toujours été comme ça je vais parler moi je parle pas beaucoup moi je parle parce que you what what tu poses votre question mais si je ne pose pas des ok non 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 c'est juste une façon de parler parce que je sais que c'est ça que les gens vont dire parce que je me suis aussi dit ça ok je suis parmi ces gens là mais d'autres personnes diront que je suis la peau de la foule là ok donc gloire à dieu yeah mouta bimaka nassima mout n'est-ce pas yeah nana bimina simana mais aujourd'hui y'a posu bimana nassima mout tu vois comment dieu fait tu es sûr comme min nassima mout ouais non ça va gloire au saint what is wrong with you non c'était juste une petite question non mais merci tout le monde d'avoir on a passé de bons moments yeah merci merci d'avoir participé dans cette vidéo et je pense que si vous avez aussi des questions si vous avez des sujets pertinents que vous aimeriez que moi et maman nous puissions discuter sur la chaîne maman du monde n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires si vous avez aussi des questions peut-être pour maman des questions pour ma personne et on sera là à voir un peu ce qui intéresse aussi le public parce que comme j'ai dit c'est une chaîne qui est faite pour essayer d'alléger peut-être des conflits dans des familles parce que nous nous avons vécu pas mal de choses dans notre famille que ce soit avec les enfants nous-mêmes les parents les cousins les cousines l'église on a eu à voir presque tout et gloire à Dieu la victoire est dans notre camp on est là on est à tout coup c'est tout coup va péter tout tout merci merci tout le monde de regarder cette vidéo merci de vous abonner sur notre nouvelle chaîne merci pour le soutien merci pour vos prières et j'espère que cette chaîne sera une chaîne qui va édifier le peuple des dieux et que ça sera une chaîne qui va permettre aussi à moi et à ma maman de continuer à puiser dans notre relation so that we can se rattraper pour les temps perdus parce que on a eu quand même à passer des trucs pas jolis mais on est là aujourd'hui par la grâce de Dieu merci que Dieu bénisse un chacun nous sommes dans la joie merci pour tout nous sommes là abonnez-vous massivement soyez bénis merci pour le soutien m'a 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 m'a